Salut, c'est Mathieu de Ludovox et aujourd'hui, dans ce Ludochrono, je vais vous parler de SnapAnimo. Alors SnapAnimo, c'est un jeu pédagogique de rapidité pour 3 à 5 joueurs de 6 ans et plus et des parties d'environ 15 minutes. Dans SnapAnimo, nous allons devoir récupérer des cartes animaux. Il faut en récupérer 5 pour gagner la partie et être le premier à les récupérer. Vous allez avoir un arbitre qui va poser des questions, parler d'un énoncé. Il y a différents types d'énoncés, il y a deux types d'énoncés, les énoncés informatifs et les énoncés mystères, dont je vais vous parler un petit peu. Chaque carte d'énoncée va parler d'un animal en particulier qu'il faudra trouver. L'arbitre va piocher une carte et lire un des deux énoncés. Je vais vous montrer le contenu de ces cartes. Vous avez bien évidemment la réponse avec le dessin ici et le nom de l'animal, mais vous avez également les deux énoncés différents. Je vais vous les lire. Ici, c'est pour le kangourou. Je suis l'animal qui bondit dans les plaines d'Australie. J'ai la réputation d'être le plus costaud, moi le plus grand des marsupiaux. Attention à ne pas me vexer, sinon je me mets à boxer. Ça, ça va être le texte mystère et par contre le texte informatif va être, vous allez le voir, beaucoup plus informatif et formel. Le mammifère vivant exclusivement en Australie, c'est le plus grand marsupiel du monde. Grâce à ses puissantes pattes postérieures, il fait des sauts de plus de 10 mètres de long. Vous allez avoir la possibilité de répondre. Dès que vous pensez savoir de quel animal il s'agit, vous allez pouvoir pointer un animal, par exemple le bon ici, et vous allez devoir dire son nom. Et ça, c'est très important. Si vous êtes le premier à avoir pointé et dit le nom, vous remportez la carte. Mais attention, si jamais vous vous trompez, par exemple si vous parlez du kangourou mais vous pointez le tamanoir ou que vous pointez le kangourou et vous dites tamanoir, vous allez avoir un problème car vous vous êtes trompé. Dans ce cas-là, vous n'avez plus le droit de participer pour le reste de la manche. Si personne ne trouve, on va retirer la carte et dans ce cas-là, vous pouvez continuer à jouer. Si en revanche un joueur l'a trouvé, il va récupérer cette carte comme point de victoire. Il va la mettre devant lui et il faudra en acquérir cinq pour gagner la partie. Quoi qu'il arrive, une fois que la manche est terminée, une fois que l'énoncé est fini, vous allez changer d'arbitre, passer au joueur suivant et continuer à jouer jusqu'à ce qu'un joueur ait cinq cartes. Dans ce cas-là, il est vainqueur, mais vous pouvez continuer la partie pour avoir un podium, donc sans le joueur qui a cinq cartes et qui va donc devenir arbitre pour le reste de la partie. Vous avez un mode découverte un petit peu plus simple. Vous allez retirer la moitié des animaux. Vous allez remarquer que les animaux peuvent avoir des étoiles ou non. Vous avez le mode simple qui va consister à prendre seulement les animaux avec les étoiles, dans les questions et sur les cartes ici. Voilà, vous savez à peu près tout sur SnapAnimaux. Maintenant, c'est à vous de jouer ! Sous-titrage ST' 501